Bonsoir tout le monde, il n'y a personne encore, on va en profiter pour partager. Je te l'envoie directement. J'ai partagé en tout cas sur ma page de live. Tu vois quelque chose ? Oui, oui, je te vois. Donc là, je viens de t'envoyer sur Facebook, après je ne sais pas si l'initial, ça marche déjà ? Oui, en tout cas moi je suis en direct, je le vois en direct. C'est top, c'est top, c'est parfait. Donc tu me fais découvrir quelque chose, comme ça la prochaine fois, je n'aurai pas à demander aux invités d'attendre toujours. Si, comme ça ils partagent directement quoi. Ok, top, top. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous allons une nouvelle fois mettre en lumière le parcours d'un professionnel. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir Baba Dem. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner sur cette page. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez et partagez ma chaîne YouTube Coach Kébé. Bonsoir Baba. Bonsoir, bonsoir Kébé de Coach Kébé. C'est un honneur pour moi de faire partie autour d'un thé. Et comme tu dis, on aurait préféré le hataïen, mais on va se contenter. On va se contenter des mugs et puis du thé en sachet. Top, top, top. Merci beaucoup. Mais ça veut dire qu'on est prêts. Top, merci beaucoup. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quel est l'intitulé de ton métier ? Alors, moi, c'est coach formateur en développement professionnel et personnel. Alors qu'avant, c'était plutôt que du coaching en développement personnel. Et après, ce qui est bien, c'est que j'en ai fait, au niveau de l'évolution, une formation de mes propres conseils, en fait. Et c'est ça que je trouve assez magique, en fait. C'est magique. Oui. Donc, moi, je dirais plus coach d'aime, alors. Je vais vous dire sur ça. Alors, quel genre d'études permet d'accéder aujourd'hui à votre poste ? Ben, à mon niveau, honnêtement, à mon niveau, je ne peux pas dire que j'ai fait le cursus pour devenir coach en développement personnel. On m'a poussé à le faire, en fait. Et quand j'ai fait du développement personnel, au départ du développement personnel, pour moi, c'était une thérapie personnelle. Et donc, par rapport à une timidité maladive, par rapport à me dire, tiens, je suis dans une situation compliquée, comment faire pour m'en sortir ? Et du coup, en plus, c'était dans un, on va dire, dans un environnement anglophone. Donc, quand vous êtes dans un environnement anglophone, au niveau de la télévision, il y a tout ce mindset que vous voyez. Et que maintenant, je trouve que la France découvre ça sur le tard, mais ça a toujours été dans un univers anglophone. Vous écoutez, que ce soit les émissions, la télévision, les églises, c'est toujours ce mindset empowerment. Et on te dit, tu peux y arriver, mais toujours dans un contexte anglophone. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé et les personnes, et c'est quand je suis revenu en France, par exemple, que les personnes qui me connaissaient m'ont dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu parles maintenant ? Jusqu'à présent, je peux t'expliquer que mon propre père, et je suis tranquille parce que je sais qu'il ne regarde pas, qu'il ne regarde pas, qu'il n'est pas sur les réseaux. Même mon propre père, il ne peut pas se dire, c'est-à-dire que si je prends une de mes photos avec un micro à parler en public, il va me dire, mais tiens, il y a un de tes sosies. Tellement, tu vois, c'est par exemple, tu es obligé d'être assis, il te parle, mais c'est-à-dire que j'ose même pas le… Ce n'est pas contredire, c'est-à-dire, tu sais, il y a le respect comme ça, mais dire, ah non, papa, je ne suis pas… Et du coup, lui, je pense que c'est l'une des seules personnes à qui je n'ai jamais montré que je pouvais parler, changer. Il reste encore cette brune, mais après, autre personne, le seul fait de pouvoir parler. Et donc, petit à petit, je crois que ça s'est accéléré au bout des années 2013. La première fois où j'ai eu à parler, à faire une conférence avec les étudiants, c'était quelque chose de très nouveau. Parce que moi, je le faisais parce que c'était une demande d'une personne, mais c'était sur un public, un public surtout féminin. Et c'était une demande d'une personne. Ah, c'est sympa, mais ce que tu es en train de nous dire, est-ce que tu peux venir le dire ? C'était une mairie, en fait, qui me disait, est-ce que tu peux venir en parler à nos concitoyens, entrer à notre personne ici ? Ça va peut-être les booster. Et c'est parti comme ça, comme ça. Mais moi, pour moi, je me disais, ce n'était pas possible de le faire pour, voilà, pour un public d'étudiants, pour un autre public, tu vois. Et donc, et à force de le faire, c'est… Tu ne voyais pas l'impact que tu faisais au départ ? Non, je ne voyais pas. Non, parce que moi, je rigolais. La première fois qu'on a dû me payer, je disais, mais ça, je pouvais le faire rapidement. Je me suis dit, mais ils sont marreux, eux. Ce n'était pas, tu vois. Ils sont serrés, ils me payent pour que je parle. Je ne peux pas que je lui dise. En fait, ce n'est même pas que je parle que je lui dise ça. Je me dis, mais attends. Et du coup, après, petit à petit, à force et à force, et donc tu… Et après, c'était des demandes et des demandes et des demandes. Et après, franchement, toi qui es dans le métier, tu dois voir que la plus belle des choses, c'est les relations humaines que tu arrives à tisser. Et quand une personne vient te dire, elle ne va pas te dire forcément grâce à vous, mais vous m'avez permis de, vous m'avez aidé à faire ça. Et surtout, moi, j'y tiens à ce côté, vous m'avez aidé, vous m'avez permis de, plutôt que, venez, je vais vous transformer. Moi, c'est plutôt, pour moi, dans le coaching, par exemple, j'ai une façon aussi de… Par exemple, il y a des personnes qui venaient à un moment, ça ne m'intéressait pas de coacher des personnes qui venaient systématiquement, me demander, oui, j'ai besoin que vous me coacher, par exemple. Parce que je leur disais, il faut me convaincre pour que je vous coache, en fait. Et il y en a qui disaient, mais pourtant, on m'a parlé de vous. Moi, j'attends juste de la personne, par exemple, des mots, des mots clés. Et souvent, ce que je dis, c'est que je ne veux pas perdre du temps à faire de la psychologie en sachant que je ne suis pas psychologue. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est… Des fois, au début, c'est pour ça, je suis allé du développement personnel. À un moment, je voulais laisser tomber ce développement personnel parce que la plupart des gens venaient avec des problèmes personnels liés à des situations de couple ou à des situations de… Mais, bon, j'y arrive plus avec mon collègue, j'y arrive plus. comment j'ai… Et donc, ça, ça ne m'intéressait plus du tout. Et c'est comme ça que j'ai pu basculer directement au développement professionnel en mettant du développement personnel sur le développement professionnel parce que dans le développement professionnel, on peut quantifier, on peut savoir avec le temps, on peut savoir si la personne peut faire des progrès. Est-ce que… Que ce soit être employé en cherchant une autre promotion, que ce soit face à des recruteurs, que ce soit en tant qu'entrepreneur, chercher à convaincre. Donc, c'est ça qui me plaît, en fait, de pouvoir palper, en fait, un résultat, pas forcément en termes chiffrés, mais qui me dit « Ah, ok, super. Toi, dans deux ans, tu as pu faire ça. Dans trois ans, tu as pu faire ça. Et tout le long. » C'est pour ça que j'adore ce que je fais, en fait, parce que… Et c'est toujours un laboratoire. Pour moi, c'est un laboratoire et chaque chose que j'ai fait, j'écris, j'écris. Et ça me permet après de me dire « Tiens… » C'est-à-dire que maintenant, une personne peut venir me voir, en trois, quatre phrases, je sais à quel type de catégorie elle appartient. Tu vois ? Et donc, voilà, en fait, c'est la relation humaine, c'est… Donc, pour te dire que, en fait, pour répondre à la question, je n'ai pas suivi de cursus devenir… Non, je me suis appliqué. Après, il y a eu beaucoup de lectures. Il y a eu me confronter à la réalité. Il y a eu mes expériences propres, plus les expériences des autres. Et après, j'ai fait un condensé de ça. Et après, à partir de là, j'ai créé ma propre… Parfois, des formations personnelles et des formations… Et même, ce qui est mieux, c'est arriver à faire des formations en se basant des conseils africains, en fait. Et parfois même, je crée des théories. Par exemple, la théorie du baobab, par exemple, ou la théorie de la pirogue. Mais il me faut toujours un mot africain en pensant à un sage, ce qu'un sage peut te conseiller sur ça, comment atteindre certains objectifs. Comment, par exemple, les… Tu vois, les banabalas, les banabalas, les personnes qui vendent… Voilà. C'est-à-dire que même leur modèle économique… J'arrive à théoriser ça en me disant mais la manière dont ils vendent, voilà le cheminement, le process. Et c'est une des meilleures façons même de pouvoir convaincre, vendre, etc. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour ce partage. On va avoir le temps de creuser encore. Et quelles sont les évolutions de votre métier aujourd'hui ? Dans mon cas, les évolutions sont assez marrantes parce que, comme je dis, moi, je l'avais utilisé en départ dans un contexte anglophone avec des théories anglophones. en venant en France, les gens ne le connaissaient pas. Vous étiez où avant ? Là où j'ai découvert ça, c'était en Irlande. Mais après, on le suit. Bon, l'Irlande est connectée avec les Anglais, les Américains et tout ça. Donc, forcément, c'est les mêmes choses qu'on regarde. Et en venant, même le mot développement personnel, c'était en suivant… Je me souviens de ma première carte de visite. Quand je disais à mon frère, par exemple, je vais m'être coach comme ça, il me dit… Il me dit exactement… Salut, Elidia Devla. C'est lui le fondateur de… C'est lui l'expert du vécu. Fondateur de l'ERP Média aussi. Avec qui j'ai parlé. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à les personnes qui sont là. Je vous demanderai de partager aujourd'hui ce live. Oui, vous disiez… En fait, je disais qu'au départ, j'étais obligé d'expliquer c'était quoi développement personnel. Les gens me disaient, mais c'est quoi ça ? Donc, j'étais obligé d'expliquer en fait. Et petit à petit, du coup, on me disait sur les années, on va dire vers 2014, 15 choses… Ah, ok, c'est parce qu'on parle de confiance en soi, c'est super important. Et après, ça a évolué, on va dire, ouais, mais c'est de l'arnaque ça. Donc, je vois cette évolution en fait. Donc, c'est super intéressant en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir évoluer dans ça et s'approprier ça quoi en fait. Parfait. Et quel est aujourd'hui pour un jeune qui aimerait se lancer là-dedans le salaire d'un junior dans ce milieu-là ? Est-ce que c'est souvent en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que salarié ? Est-ce qu'il y a des salariés coach ? Oui, il y a des salariés. Il y a des regroupements de coaching qui se sont faits depuis, je pense, depuis un peu de 2-3 ans. Ouais, merci Elidia. Ouais, il y a eu des mouvements. Ensuite, il y en a qui se sont structurés effectivement. Et moi, je pense que la plus belle des choses, ça serait que le développement personnel puisse être démocratisé, notamment dans les universités, ça commence, ça commence, dans les universités, les écoles, même au lycée par exemple. Exactement. Pour qu'à la fin, moi, je disais, j'avais fait une interview où il me disait dans 10 ans où est-ce que vous voulez voir votre activité. Généralement, moi, je suis vraiment penché sur l'Afrique et je disais, moi, je voudrais que ça disparaisse complètement. Et ils m'ont dit, mais comment ça, comment ça, si ça disparaît, ça voudrait dire que tu n'as pas besoin de te convaincre toi-même d'avoir confiance en toi pour avancer. Et on ne se rend même pas compte que des gens ont besoin de ça alors qu'ils ont, je veux dire, il suffit juste d'écouter les parents, les stagiers, si tu as la foi. Mais c'est surtout intéressant d'avoir du boost derrière. Donc, on en est là, quoi. On en est là. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin ? Qu'est-ce qui vous motive ? Déjà, je suis obligé de me lever le matin parce que pendant toute mon enfance, comme on avait la foi, la foi, sauf que quand il était 5 heures du matin, notre père, c'est-à-dire qu'il claquait, c'est-à-dire qu'on paniquait même, c'est-à-dire que levez-vous pour faire la prière. Et la manière dont il nous réveillait, c'était un tintamarre, en fait. Donc, j'avais le cœur qui le palpitait. Donc, tu faisais en sorte de te réveiller avant qu'il ouvre la porte. Et donc, c'est resté sur des années, des années et des années. Et donc, ce qui me fait réveiller d'abord, c'est d'aller faire la prière. Et il y a autre chose aussi qui me fait réveiller le matin. C'est beaucoup de foi, de croyance. C'est ma mère qui disait que, sa mère lui disait, quoi que tu fasses, lève-toi aux horreurs. Va juste dehors, respirer. Et c'est là où les malaïkas vont t'amener beaucoup plus de force, en fait. Et donc, c'est devenu, en même temps, c'est devenu une routine. Mais après, si je dois aller dans le sens premier de ton terme, forcément, ce qui me fait lever, c'est d'aller chercher le pain. C'est de se dire que j'ai envie de réussir sur ça. Et puis, voilà, c'est des routines que je mets en place. Comme ça, on se parle depuis quelques minutes. Mais en parlant comme ça, j'ai l'impression de lire Aïdar. Je ne sais pas si vous allez lire Aïdar de Amadou Ampateba. Non, je n'ai pas lu Aïdar. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire. Mais par contre, par contre, j'écoute beaucoup. Amadou Ampateba fait partie de… Je l'écoute beaucoup, beaucoup. Et c'est une personne qui m'inspire beaucoup, en fait. Dans sa façon d'être, dans sa façon même de parler, dans ce qu'il cherche à faire. Et j'essaye de suivre ses traces quelque part. Je n'ai pas lu Aïdar, mais peut-être que c'est des mots. Non, le fait de recevoir les conseils, par exemple, le conseil de ta maman, le fait de lever un or et tout ça, c'est… Ah non, donc là, c'est Alpolar, c'est Alpolar. C'est Alpolar, c'est Alpolar, c'est Alpolar, exactement. On se comprend. Et comment décrirez-vous votre journée de travail à un enfant ? C'est simple, donc je me réveille tôt le matin. Tôt le matin, donc effectivement, il y a la prière. Merci Mariam, Mariam Foulibaly. D'ailleurs, il y a une de tes compatriotes. Une de tes compatriotes, Mariam Foulibaly. Mes salutations à Mariam. C'est vrai, Elidia a dit que je ne me couche pas. Ouais, on partage beaucoup de projets. C'est vrai que le temps est compliqué. Mais moi, depuis que je suis, je crois, depuis le collège, je dors à peine, c'est-à-dire que même 3 heures, 4 heures, ça me suffit pour dormir, en fait. Ça me suffit pour dormir. Donc, du coup, à un enfant, ce sont des routines que je me suis mis en place. Donc, effectivement, surtout la matinée, ce que je fais, c'est surtout pas mal d'écritures, pas mal d'écritures. Et pour te dire, pour te dire de lier, d'essayer de lier beaucoup de choses pour une routine. Par exemple, si je sais que je dois me lever le matin pour faire la prière, c'est à ce moment aussi que je me dis, une fois que, parce que, par exemple, mon père disait, vous faites la prière et vous allez vous coucher. Sauf que, quand tu vas faire tes ablutions, tu mets de l'eau froide au niveau de l'eau fraîche, l'eau fraîche sur ton visage, l'eau froide plutôt, l'eau fraîche plutôt, mais tu es déjà réveillé, donc tu ne peux plus dormir. Et donc, après, on essaye de s'entretenir. Donc, il y a la partie sportive, c'est le seul moment où tu peux, par exemple, aller courir. Donc, quand la maman disait, aller dehors pour juste respirer, je me suis dit, si c'est juste pour faire quelques passes, je ne mettrais même pas une minute. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'écouter des podcasts, des choses, d'aller courir un peu, s'entretenir, revenir. Mais avant d'aller courir pour éviter la blessure, je me donne 20, 25 minutes à boire du thé pour hydrater, écrire. Et ensuite, boum, aller courir, revenir, faire. Donc, il y a tout ce préparatif qui fait qu'il y a beaucoup d'écriture à ce moment-là. Et les rendez-vous, par exemple, tout ce qui est rendez-vous de travail, tout ça, je ne le mets qu'en après-midi, en fait. D'accord. Que dans l'après-midi. Ce qui fait que la matinée, c'est vraiment à moi de préparer, de regarder les courriers, etc. Donc, tout ce qui est administratif, c'est le matin. Et après, tout ce qui est des formations, coaching et tout ça, j'essaye au maximum de le mettre les après-midi, en fait. Et ensuite, ce que je fais, je m'y tiens beaucoup. Bon, certes, le Covid a fait son temps, mais je me fais un after-work à rencontrer des gens, toujours, entre 18h, 20h. Et ensuite, on essaye de faire un dîner avec d'autres personnes pour aller voir des restaurants, des choses comme ça, dîner avec d'autres personnes. Et après, bon, après, c'est plutôt le soir que je suis connecté sur les réseaux sociaux, en fait, pour partager d'autres choses. Donc, quel est ton, quel est, si on peut dire aujourd'hui, avec ta carrière aujourd'hui, ton plus bel accomplissement personnel et puis professionnel ? Tu sais, il y a, j'en ai plusieurs, mais il y a un que je vais vraiment citer parce que je pense que les gens peuvent s'inspirer de ça. Je me souviens, c'était d'avoir fait le TEDx, là. Tu vois, les conférences TEDx. Oui, oui, oui. Et je me souviens qu'en revenant, on va dire, c'était, mais c'est fou, par exemple, tu sais, quand les Américains, les Anglais, les anglophones te disent, quoi que tu fasses, si tu crois en quelque chose, tu vas y arriver. Et eux, quand ils te le disent, c'est que quand tu, toi, tu rêves, tu te dis, voilà, j'aurai tout de suite ma maison, ma maison. Tu regardes les rappeurs ou les gens qui vont te dire, non, Matt, tu fais ça, tu vas y réussir. Et puis, ils commencent à te montrer les grosses voitures, les grosses maisons, les grosses… Et toi, tu te regardes, tu te dis, ah, OK, c'est ça, le dream, l'American dream ou des choses comme ça. Et tu as l'impression que tu dois claquer des doigts pour que ça arrive quelque part. C'est-à-dire, il faut vraiment… Et au final, je me souviens que je me suis dit, tiens, d'ailleurs, c'était mon premier Twitter, la première fois que je me suis mis sur Twitter, la première phrase que j'ai dit, j'ai dit, OK, on va challenger les Américains ou dans ce qu'ils disent. OK, je rêve de ça, je le note là et je vais le faire. Et en fait, moi, en le mettant ça, c'était pour défier, pour dire que c'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à atteindre un rêve ou des objectifs. Et je me souviens que moi, quand je me suis mis dans le développement personnel, c'était comment éliminer, par exemple, ma timidité, comment aller vers les autres. Et je commençais à regarder des conférences TEDx pour te dire que même les professeurs, pour moi, un professeur ou un instituteur, c'était un héros pour moi parce que je le regardais et je disais, mais comment il fait pour parler à autant de personnes ? Je disais, mais c'est extraordinaire comment ils arrivent à parler en public, des choses comme ça. Alors que moi, il suffit que je me souviens qu'il y avait même une personne qui peut parler. Tellement, je disais, ce n'est pas possible qu'une personne me parle. Je regardais à gauche, je dis, est-ce qu'il ne parle pas à une autre personne, tu vois ? Et donc, c'est vrai que je regardais quelques trucs de TEDx en anglais. Et à un moment, je me suis dit, jamais je ne pourrais faire ça. Avoir un micro devant le public, le truc rouge, tout est noir comme ça, il y a le public. Et puis, j'ai dit ça, jamais je pourrais faire ça. Et après, tout de suite, j'ai mis sur le Twitter, tiens, pourquoi ne pas faire un TEDx ? C'était 2009. Et du coup, j'ai commencé à suivre certaines étapes. Donc, c'était une coach qui faisait son… qui disait comment réussir… Il y a beaucoup de livres, je peux même conseiller ce livre parce que ce livre extraordinaire, c'est « Les sept habitudes » de Stéphane Covey. « Les sept habitudes » de Stéphane Covey. Et donc, dans « Les sept habitudes », on te parle de pas mal de choses, de très, très… D'ailleurs, je pense qu'il fait partie même des paires du développement personnel chez les Anglais. En tout cas, je le mettrai en chapeau 3, Stéphane Covey, donc « Les sept habitudes » pour réussir ce que tu souhaites entreprendre. Et donc, j'avais mis ça. Et à un moment, je me disais, j'ai dit, non, arrête de rêver, ce n'est pas la peine. Donc, j'avais mis ça de côté. Et un autre jour, je revenais. Et figure-toi que 2010, j'avais dit, pour atteindre ça, il me faut 10 ans. Donc, j'ai dit « 2020 ». J'avais mis « 2020 ». Et donc, je me suis dit… D'ailleurs, c'est dans « Les sept habitudes » de Stéphane Covey. On te dit, deuxième habitude, on te dit, regarde toujours la fin. Projette-toi vers la fin de ce que tu veux atteindre. Et une fois que tu regardes la fin de ce que tu veux atteindre, reviens au début et commence à mettre des sous-objectifs. Donc, je donne juste cet exemple, en fait. Donc, pour moi, TEDx 2020, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire un TEDx ? Il faut qu'on te remarque. Donc, il faut quelque part, pour te remarquer, faire éventuellement la télévision. Avant de faire la télévision, il faut écrire un livre. Écrire un livre, il faut faire des conférences. Faire des conférences, il faut affronter le… Voilà, exactement, c'est ce livre-là. Ce livre-là, « Les sept habitudes » de Stéphane Covey. Donc, on te demande de faire ça. Donc, je reprends, je me suis dit, mais moi qui n'ose pas parler en public, comment je peux faire ça ? Et c'est venu petit à petit, en fait, jusqu'à ce qu'Awadem, la première fois, elle m'a appris, elle m'a dit, « Bon, comme tu fais du développement personnel, mais en petit comité, viens, tu vas le faire face à des étudiants africains. » J'ai commencé à regarder, je me souviens de ce jour-là, il y avait des personnes qui passaient juste avant moi et la seule chose que je voulais, c'était m'échapper. Parce que dans ma tête, je me disais, et quand tu veux t'échapper ou t'éviter, tu vas te dire, tu regardes, tu te dis, mais en quoi les étudiants africains, ça va les intéresser ? D'autant plus que c'est des universitaires, ils ont l'esprit critique que je vais faire un bide avec eux parce que ça ne va pas les intéresser. Donc, dans ma tête, c'était ça. Donc, à un moment, j'ai dit, comme j'étais le dernier à passer, j'ai dit, « Bon, comme le temps imparti est terminé, ceux qui voudront me voir, et comme les autres ont bien parlé, ceux qui voudront me voir, on va le faire au niveau du cocktail, l'avoir, juste pour échapper. » C'est là où Awadem, mon public, a dit, « Non, non, tu as 30 minutes et il faut y aller. » Et ce jour-là, c'est comme ça qu'après, c'est parti de fil en aiguë parce que j'avais mis effectivement l'expérience personnelle, des termes africains, et donc, c'est parti depuis comme ça 2013. Et figure-toi que 2020, j'ai fait le TEDx en 2017. Et c'est une personne, quand j'ai commencé à faire avec les étudiants, c'est parti de ça. Je ne savais même pas qui c'était. Et c'est lui qui a poussé, qui a poussé, qui a poussé. Je peux le saluer même Caraboco. Excellent. Il a poussé. Et quand je l'ai fait, c'est là où je me suis dit, « Mais en fait, on a beau pouvoir planifier des choses, moi, j'avais mis ça en 2020. Donc, il y avait des livres qui étaient, j'étais sur l'écriture de mes livres, deux livres. Mais quand ça est arrivé, ça a tout chamboulé parce que je voulais arrêter, tout arrêter, parce que je me suis dit, je n'ai plus rien à me prouver parce que j'ai atteint l'objectif que je voulais. Sauf que, bon, après, de fil en aiguille, d'autres personnes s'en intéressaient. Donc, ça a prouvé. Et donc, j'essaye toujours d'évoluer, d'évoluer. Et c'est une façon de dire, et c'est là où je me suis dit, « Ok, tu peux planifier des choses. » Tu peux mettre des indicateurs, mais ce ne sont que des indicateurs. Je peux croire à ça. Je peux avoir planifié des choses. Mais ça m'est arrivé par un autre chemin. Et comme on dit, Dieu a toujours un plan pour toi. Yes. Mais c'est pour ça que tu peux planifier, tu peux créer ton GPS. Mais à un moment sur la route, tu peux emprunter une autre route, mais tu arriveras à destination. Tu ne sais pas quand, mais tu peux arriver par un autre chemin. Donc, c'est pour ça que je dis, au début, quand vous faites du développement personnel, au tout début, il y a certaines personnes qui vont carrément, et c'est vraiment le conseil, c'est pour ça que je donne ce conseil à tout le monde qui veut penser développement personnel. C'est que le développement personnel doit vous servir à pousser ce que vous êtes. Mais ça ne doit pas vous pousser à vous changer vous-même et à prendre, par exemple, les conseils des autres comme acquis pour le faire. Si moi, par exemple, je dis qu'il faut vous réveiller, il y a, par exemple, le Miracle Morning, avant Miracle Morning, j'avais vu ça bien avant ça, où on te dit, il faut te réveiller très tôt le matin. Honnêtement, si moi, je ne le faisais pas par rapport à la prière du matin, ça ne me servirait à rien parce que ça ne serait pas moi, en fait. Je vais me blesser, en fait. Je vais peut-être me forcer. Essayez de commencer à suivre les autres. On va carrément vous dire que la manière dont vous faites la vaisselle, ce n'est pas comme ça. Et vous, vous pouvez vous dire « Ah, effectivement, j'étais dans le faux. » Alors que ça ne vous sert à rien d'écouter une personne qui va vous apprendre à faire la vaisselle. Par contre, ce que vous devez chercher, c'est-à-dire, par exemple, je sais faire ça déjà, mais si tu peux m'apprendre à faire beaucoup plus vite qui me permettra de gagner du temps, fais-le. Si ça me permet de booster, c'est pour ça que moi, dans ce que je dis dans le développement personnel, ce qui est… Bonsoir Ardo. J'espère que c'est vraiment une personne aussi extraordinaire. Merci beaucoup Ardo. Et je crois que c'est un compatriote à toi aussi. Ah, Ardo. Mauritanie forever. Mauritanie. La Mauritanie en… La Mauritanie est là. La Mauritanie est en force. La Mauritanie est en force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le développement personnel vous transforme. Quand moi, une personne vient me dire « J'ai envie de changer », si tu ne me le dis pas, le pourquoi, je te dis, je ne pourrais rien apporter. Et dans le coaching, par exemple, c'est ce que je disais tantôt, mets-toi à la place d'un coach sportif. Si la personne vient avec des blessures ou une entorse, il ne te servira à rien. Tu vas lui dire « Va faire ta rééducation » et dès que tu es prêt, on peut démarrer comme ça. En fait, c'est surtout… C'est beaucoup de… C'est beaucoup de ça. Oui, la peur révèle en nous la notion d'un maîtrise. Mais justement, par rapport à ça, par exemple, quand je dis timidité ou quand on dit justement par rapport à la peur, moi, j'ai toujours eu cette phrase, deux phrases d'origine africaine d'ailleurs que tu dois connaître. La première, c'est face à la peur, c'est… Tu sais, cette phrase souvent ivoirienne mais très partagée, c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien. Et souvent, c'est quand on te dit de faire quelque chose là, tu hésites, tu hésites et après, à un moment, tu te dis c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien et tu y vas. En fait, tu vois… Je crois qu'il y a Youshnour qui avait fait une chanson là-dessus en plus. Je crois, je pense, mais je sais que, par exemple, tu vois, c'est-à-dire que tu confrontes, tu affrontes ta peur. Il y a une autre phrase mais cette phrase de Nelson Mandela et Nelson Mandela fait partie de… C'est vraiment une personne qui m'a le plus… En tout cas, en lisant ses livres, c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. D'ailleurs, le livre que je conseille aux personnes, c'est « Sur le chemin de la liberté ». Quelque chose comme ça ou « Sur le chemin de la liberté » ou… En tout cas, c'est… J'ai oublié le titre exact mais honnêtement, ce livre m'a permis de faire comprendre que… Vous regardez Nelson Mandela, vous allez le prendre pour… En fait, il est, il est et il mérite d'être le super-héros qu'il est. Mais quand vous lisez son autobiographie, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était un homme avec ses doutes et on se dit mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que je conseille à beaucoup de gens de lire des biographies parce qu'en disant des biographies, ça va vous… Ce que vous pensez impossible parce que vous voyez la partie impressionnante, lisez les autobiographies et vous allez vous rendre compte que je ne dis pas de devenir ce qu'il est devenu mais qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et la seule chose qui est exactement « Un long chemin vers la liberté ». Ce livre m'a beaucoup appris sur comment relativiser. C'est un livre excellent et la phrase de Nelson Mandela, c'est quand il disait que le courage n'est pas l'absence de peur mais c'est comment on affronte cette peur. Et une fois qu'on a compris ça, c'est que face à un obstacle, un défi ou un challenge, le simple fait d'avoir peur n'est pas un problème et ce n'est pas un problème de courage mais le courage va être comment tu vas affronter cette peur. Quand on te donne le micro, par exemple, quand tu dois faire une présentation en public et que le public, tu ne connais pas ce public et que c'est ta première fois, il est normal que tu es, comment on va dire, que tu trembles, que tu aies le stress, etc. C'est normal. Mais, une fois que tu es lancé, les premières minutes, il y a une technique que je dis souvent, les premières minutes, on va entendre et même dans le recrutement, par exemple, tu as beau te préparer, tu es face à un recruteur, tu vas avoir ce stress et dans la manière de parler dans les premières minutes, on va sentir avec les trémolos ton stress. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que même le recruteur ou le public qui est devant toi va te mettre à l'aise parce qu'on est venu t'écouter en fait. Donc, dans ce côté, comment tu vas surmonter ça ? C'est qu'à un moment, c'est les personnes qui vont te mettre à l'aise et une fois que tu te mets à l'aise. Maintenant, il y a des personnes qui, cette peur va les bloquer complètement, va les bloquer et le pire, c'est que face à ce blocage, il y en a plein qui viennent sur scène et qui disent excusez-moi, je n'y arrive pas et puis de honte, ils s'en vont. Alors que les gens sont venus juste les voir et... Ils sont laissés couler. Donc moi, ça a été souvent ça. C'est souvent au début quand on disait on fait un tour de table et puis... Et puis quand je dis oh là là, c'est quoi encore ça ? Et on fait le tour de table et tu vois les gens passer, passer. Et le pire, c'est que chaque personne qui parle, dans ma tête, je dis wow, la personne est impressionnante. Qu'est-ce que je vais dire ? Tu vois une autre personne, tu dis wow, c'est impressionnant. Et quand tu arrives, au début, je dis oui, bon, moi je m'appelle Babadem et je suis juste venu pour voir, observer. Pour passer, tu vois pour passer. Et au final, c'est pour ça, ce qui est bien, c'est que quand on se dit c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est de faire... Et puis il y a autre chose, on a le droit de se tromper. À partir du moment où on intègre qu'on a le droit de se tromper, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Excellent. Et en trois mots, comment tu décrirais ton rôle aujourd'hui ? Waouh, trois mots. Trois mots, je pense, transmission, je dirais partage et je dirais beaucoup d'expérience parce que ce que je fais aussi, c'est souvent de l'expérience que j'essaye d'emmagasiner. Voilà, emmagasiner. Et ça me rappelle un conseil que je donne, les trois A. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au début, vous apprenez l'apprentissage. En deuxième position, une fois que vous apprenez, il faut les appliquer pour gagner l'expérience. Mais la troisième position, pour moi, c'est la chose la plus importante de pouvoir s'approprier les choses que vous avez apprises, que vous vous êtes appliquées et en fait que vous vous appropriez. Par exemple, dans le domaine, que ce soit du développement personnel, je donne juste un exemple en développement personnel, mais ça peut être par ailleurs. Quand j'écoute une personne, je disais ça, un jour, je formais des coachs et je disais à certains coachs, tu vois, qui venaient et qui me disaient oui, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre ou pourquoi j'ai déjà ça. Donc, voilà. En fait, c'était, tu sais, parfois, c'est des sessions où ils amènent des formateurs et toi, tu viens, donc, parfois, tu vois les personnes qui sont là, on dirait que ça ne leur fait pas plaisir d'être là. Et j'avais dit une fois à une personne, donc, c'était, tu vois, les toiles, quand ils sont dans leur côté, qu'est-ce qu'il va me raconter, qu'est-ce que lui, il va m'apprendre. Et puis, quand il voit ton faciès, il dit, quoi, celui, le jeune qui va, un jeune comme ça, qu'est-ce qu'il va nous apprendre que l'on ne sait pas déjà ou des choses comme ça. Et je me souviens avoir dit une fois à une personne, je lui ai dit, écoute, tu sais, au début, je fais passer des tests pour que ces personnes se présentent et tout ça et à un moment, je lui ai dit, tu sais, moi, il y a une chose, une chose que j'ai envie d'entendre, c'est, j'ai envie d'entendre toi, mais je n'ai pas envie d'entendre un livre, je n'ai pas envie d'entendre des choses que je connais déjà, c'est-à-dire comment tu t'appropries la chose et comment tu peux me le transmettre en me le faisant comprendre. Mais si maintenant, tu viens, tu me lis quelque chose, au bout de deux minutes, je dis, c'est bon, je connais, merci, au revoir. Et c'est ça que je dis aux gens, appropriez-vous les choses qui ont marché en vous. Pour moi, il y a deux façons de voir. Une personne, comme disait Elidia tout à l'heure, un expert du vécu pourra te parler des choses et que tu vas écouter. Lorsque tu es en deuil et que tu perds un de tes parents ou en tout cas une personne proche, la plupart des personnes vont dire mes condoléances, Emma, ça va être très difficile pour toi, vraiment, Allah, Allah, etc., faites ça, faites ci. Mais les seules personnes que tu vas pouvoir écouter, c'est une personne qui va te dire je sais ce que tu ressens parce que j'ai perdu au moment d'avoir perdu ma mère et je t'assure que j'ai eu à subir ça, 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 et là, l'écoute est beaucoup plus intéressante en fait parce que tu t'es dit cette personne peut me comprendre ou a déjà eu donc souvent, c'est lorsqu'on peut écouter une personne ou par exemple des entrepreneurs donner des exemples à d'autres, c'est comment cette personne a pu avoir une expérience et qu'elle a pu s'appliquer certaines choses parce que et souvent, je donne aussi le contexte parce qu'il serait facile pour moi de dire bon, vous savez, pour avoir une confiance en vous, il faut croire en vous, mais pour croire en vous, il faut avoir une estime de soi et pour avoir une estime de soi, n'écoutez personne d'autre que vous-même. Ça, c'est une phrase bateau que je peux balancer comme ça. Je peux balancer comme ça, mais pourtant, je n'ai rien dit parce que tout le monde va dire la même chose. Mais par contre, si j'arrive à contextualiser chaque chose par rapport à quelque chose et donner un lien à quelque chose, là, j'apprends. Et donc, souvent, je peux dire, c'est pour ça que quand je fais, par exemple, du développement personnel en public, je ne mets que des généralités ou des choses que moi, j'ai vécues pour que la personne puisse contextualiser et prendre quelque chose. Mais ce qui est bien et généralement dans le développement personnel, c'est que si une personne vient me voir, je n'ai pas d'abord, je n'aurai pas de mots à lui dire tant que je n'ai pas écouté la personne. et ce qui est souvent intéressant, c'est en écoutant la personne, tu peux finalement réutiliser les mots de cette personne et lui dire, mais voilà. Maintenant, comme les avocats, je te dis, voilà, il y a deux choses. Parfois, tu donnes des rendez-vous. Tu sais, au début, une personne, tu sais, le développement personnel, parfois, c'est comme, je dis souvent, c'est comme un film. Tu vas aller voir une personne qui te fait du développement, qui fait, tu sais, en public, du développement personnel. Je dis, c'est comme un film. Tu vas voir un film et tu sors du film, tu dis, waouh, ce film a un truc, dès demain, je change. Mais trois, tu reviens à ce que tu faisais. Parce que, voilà, c'est… On dit les vœux de fin d'année, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. En fait, ce que les gens, ce que les gens oublient, c'est qu'il faut toujours lier quelque chose et le pourquoi de quelque chose. Et souvent, ce que je dis, n'allez pas chercher le 100%. c'est comme une personne qui va se dire, j'ai besoin de faire un régime et du jour au lendemain, la personne se dit, bon, j'ai ma tenue de sport, je dois courir cinq kilomètres et puis, bon, elle regarde son frigo, tout ce qui est pizza, Nutella, tout ça, elle jette ça à la poubelle et du jour au lendemain, c'est tomate, avocat, des choses comme ça. Mais sauf que, ton corps, ton corps n'est pas habitué à ça. et tu vas te faire du mal, tu vas faire du mal à ton corps, tu vas dire, c'est très dur, tu auras les premières courbatures, ensuite, tu vas essayer de courir, tu auras les premières blessures et au bout de deux semaines, tu arrêtes parce que tu auras des tentations alors qu'il faut faire ça par parcimonie et il faut chercher pourquoi on le veut et c'est pour ça que je dis généralement, si vous arrivez chaque jour à vous améliorer, ça c'est mon père qui dit souvent ça, au moment où tu vas, il dit, essayez chaque jour d'être meilleur de 2% ou 3% que la veille. Cherchez pas à devenir meilleur de 100%, mais si chaque jour vous devenez meilleur que la veille de 2%, et 2% c'est quoi ? C'est quand tu prends ton oreiller, c'est mon père qui disait ça, quand tu prends ton oreiller et que tu poses ta tête, fais le bilan de ta journée. Parce que dans ton bilan de la journée, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a faire des choses pour les autres, faire des choses qui ne servent à rien ou que tu es obligé de faire, mais ça ne va pas te faire avancer et faire des choses qui vont te faire avancer. Et dans faire des choses qui vont te faire avancer, ça peut être très simple. Lire quelque chose, apprendre quelque chose, aller faire un cours ou des choses comme ça. Il dit par exemple, sur une journée lambda, tu te lèves le matin de bonne heure, tu vas au travail, tu fais tous les efforts du travail, tu vas après à la boulangerie, tu vas faire tes courses, tu vas faire ton linge, tu vas peut-être aller là. Quand tu reviens, tu vas te dire je suis exténué, j'ai fait une belle journée. Mais quand tu détailles ta journée, tu te dis, mais finalement, tu vas au travail pour ton salaire, mais qu'est-ce que ça t'apporte plus que ça personnellement ? Tu es parti acheter du pain ou tu es parti acheter de la nourriture parce qu'il faut te nourrir. Tu es parti au travail parce que c'est obligatoire, tu es parti faire ça, ça, ça. Mais dans tout cela, essaye de te donner une chose qui va te faire avancer en te faisant des objectifs et des différents objectifs. Et c'est à toi de voir quels sont les objectifs que tu te fais, mais chaque jour au moment de dormir. Et il dit ça, si à la limite, tu mets ta tête sur ton oreiller, tu fais ton bilan et tu te dis aujourd'hui, bon, au final, pour moi, personnellement, je n'ai rien fait, ce n'est pas grave. Au bout de trois jours, ce n'est pas grave. Au bout d'une semaine, ce n'est pas grave. Mais si l'autre semaine aussi, ça redevient la même semaine, là, tu dois te poser des questions. Après, vous pouvez faire comme tout le monde, métro, boulot, dodo. Mais est-ce que tu vas compter dans cette vie ? Et c'est là où il me dit, un Africain n'a pas ce luxe de le faire. Top, 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 top. Voilà, c'est un truc comme ça. Merci beaucoup, Baba. Et si tu pouvais échanger quelque chose dans ton travail, si tu pouvais échanger ton travail, ton poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne ? Ah, moi, en fait, c'est assez… Baba, pour les personnes qui ont posé des questions, on va revenir après sur les questions. OK. C'est vrai que moi, je ne vois pas les questions parce que tant que tu… On va revenir. En fait, je peux les mettre en avant ou pas. Donc, on va revenir sur les questions. Ne vous inquiétez pas, on va arriver là-dessus. Donc, Baba, désolé de t'avoir coupé. Non, OK. Après, moi, c'est assez spécial ou parfois, c'est des petits rêves comme ça. C'est soit prendre la place pour une journée où il y a deux personnes. La personne, c'est Amadou, voilà, Amadou en pâté bas quelque part. Mais dans la poursuite de ce qu'il faisait, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu. mais il y a un autre, vraiment, c'est… Il s'appelle Babassi. Et Babassi, c'est le champion du monde très méconné de dames. Ah oui, j'ai découvert ça que je crois que c'était sur… C'était pas Loopsider ou… Oui, moi, j'avais vu ça. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait tagué parce que j'avais le même prénom que lui qui m'avait donné sur moi. Et quand j'ai vu le style, parce que j'aime faire le jeu des dames, mais surtout, comment il dominait pour ceux qui ne connaissent pas taper Babassi jeu de dames. Et quand j'ai vu juste cette position, je crois que c'était dans les années 1960, mais je me suis dit comment, si c'était là maintenant, comment j'aurais pris ça pour montrer au monde entier que nous, les Africains, on peut faire quelque chose que vous avez inventé, mais l'amener à une autre dimension. Et ce qui est extraordinaire et ce que Babassi a fait, je n'avais jamais vu ça et je pense même que c'est même impensable de voir une personne pouvoir le faire, de pouvoir jouer et de gagner sur plusieurs… Il faut voir ça. Je vais montrer rapidement qui était Babassi. Je pense que ça vaut le coup si ça ne te dérange pas. Non, du tout, du tout. et malheureusement, on le découvre… On a du mal à valoriser nos héros et malheureusement… Voilà, c'est lui. Et là, il passe sur chaque table et tu vois le style, la confiance qu'il a et il est en train de leur apprendre c'est quoi… C'est-à-dire, c'est même pas qu'il leur apprend. Il passe à un autre niveau impossible à atteindre pour moi. Exactement. Réussir à faire ça. C'est-à-dire, vous avez créé votre jeu mais nous, on vous montre qu'on l'amène à une autre dimension. Et franchement, j'ai trouvé regrettable que je l'ai connu sur le tas et je pense qu'une personne comme ça peut… Voilà. Et imagine l'époque. C'était dans les années sur le temps. Donc, j'aurais bien aimé être là, à cette fois. Excellent. Bien références. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Baba, pour ce partage. Et est-ce que dans ce parcours-là, tu as eu un mentor ? Moi, mon mentor personnel, c'est mon père parce qu'il a toujours… Il y a une chose qui s'assoit à écouter ses conseils. C'était quelque chose qui nous a appris tellement de choses, par exemple, ne pas demander. Et lui, c'était une personne, par exemple, si tu étais… Pendant les études, si tu étais content de venir en disant voilà mon tableau d'honneur, je suis arrivé quatrième et que toi, tu es content d'être arrivé quatrième et là, il te disait mais qu'est-ce que le troisième, le deuxième et surtout le premier a de plus que toi ? Je ne t'ai pas acheté les livres. Est-ce que leur stylo, c'est un peu plus en or ? Est-ce que c'est… Qu'est-ce que… Et donc, toi, du coup, toi qui es content, tu te dis mais… Attends, mais il n'est jamais satisfait ou quoi ? C'est… Et je me souviendrai toujours… Et en plus, tu es obligé de te battre, en fait, de te battre, tu te dis, tu es satisfait, mais finalement, ton niveau de satisfaction n'est pas le niveau de l'excellence qu'il veut t'amener à le faire. Et je me souviendrai toujours… Ça, c'était à Dakar. Quand tu es en sixième au Sénégal, tu passes… Tu vois, il y a deux examens, l'entrée en sixième et le CEP. Donc, l'entrée en sixième te permettait d'aller au niveau des collèges et le CEP, bon, c'était le premier certificat d'études que tu avais. Bon, j'avais loupé mon entrée en sixième et je t'assure que j'étais dans une situation où je me suis dit « Waouh ! » C'est-à-dire que l'échec, je disais « Ce n'est pas possible. » Et mon père m'a appris… Bon, avec le CEP, il m'a amené dans des écoles, dans un collège privé qui est le collège Saint-Michel. Il m'a dit « Le CEP te permet… » Moi, je veux que tu réussisses. Mais il y a une chose, je vais te payer le collège là. Ça va peut-être nous coûter ça, mais à condition, c'est à toi de choisir. Soit tu redoubles, soit tu deviens premier de ta classe. Et du coup, honnêtement, je me suis dit, dans ma tête, comme c'était inimaginable, je me suis dit « Ok. » Et franchement, j'ai travaillé pour devenir premier et franchement, je suis devenu le premier comme ça. Et au collège Saint-Michel, ça m'a même permis d'avoir des tableaux d'honneur. À l'époque, c'était le père Emmanuel qui était là-bas. Donc, il y avait des cérémonies, tu vois, des cérémonies de distinction devant le public. Et quand je lui ai amené ça, je lui ai dit « Papa, voilà, c'était le pacte. » Et il m'a dit « Ne me dis plus que c'était le pacte. Parce que tu l'as fait parce que c'est moi qui te l'ai dit. Maintenant, apprends à le faire pour toi. Parce que demain, je ne serai plus là. Et si je ne te l'avais pas dit, peut-être que tu n'aurais pas cherché. Sois excellent. Et il y avait toujours cette phrase qu'il disait. Et c'est ça qui m'a... Parfois même que je me posais cette question. Lui, il a une carrière très riche. Il était très... Tu vois, il faisait partie de l'élite et tout ça. Mais il nous disait toujours, il disait « Si vous devez réussir dans quelque chose, quel que soit ce que vous voulez, moi, je voudrais que vous soyez meilleur que moi-même. Mais votre bonheur, il n'y a que vous qui pouvez le faire à votre... Il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Et il n'y a que vous qui savez à l'intérieur de vous ce que vous voulez faire. Mais il y a une seule chose que je souhaite, c'est que lorsque vous décidez de faire quelque chose, poussez vers l'excellence de cette chose. Et c'est là où il a rajouté « Si vous devenez sireur de chaussures, n'importe quel autre métier, coiffeur ou quoi que ce soit, mais même le petit sireur de chaussures que vous voyez dans la rue, moi, je respecterais ça à partir du moment où vous le poussez à l'excellence. Et un sireur de chaussures peut être content de le faire à condition derrière qu'il se dise « Où est-ce que je peux pousser ça ? » Et ça peut l'amener à amener une boutique. Ça peut l'amener à développer même pourquoi pas de nouveaux produits de cirage. Parce que normalement, si tu pousses à l'excellence, tu dois pouvoir créer quelque chose. Et donc, c'est de là où... C'est l'un des meilleurs conseils qu'il m'a donné. C'est quoi que tu fasses, essaye de pousser vers l'excellence. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et quels conseils que je pense que tu as à gérer des stagiaires, des nouvelles recrues ? Quels conseils tu leur donnerais ? Généralement, moi, ce que je... Tu sais, au niveau surtout des stagiaires, la plupart des gens, ils attendent que tu leur donnes ce qu'ils doivent faire. Et une fois qu'ils ont fini ce que tu dois faire, ils attendent. Et ils sont prêts même à... Et généralement, moi, ce que je leur dis, c'est rendez-moi difficile ma tâche. Même si vous devez... Vous êtes obligés de revenir vers moi et même si vous avez l'impression de me déranger. Je préfère ça qu'une personne qui va attendre qu'on lui donne des choses. Parce que parfois, je peux même l'oublier. Ou appeler un stagiaire... Vous savez, ou j'utiliserai juste un stagiaire au moment où j'aurai besoin de lui. Par exemple, c'est ça. Et surtout, de se dire, apprenez. Donc, souvent, les stagiaires, ce qui est bien avec les stagiaires, la première chose que... Après, ça dépend des conventions. Mais essayez de faire en sorte que votre stage soit comme un mémoire, que vous devez remplir un mémoire. Et lorsque vous faites un mémoire ou bien les rapports, plutôt un rapport de stage, c'est vous-même qui écrivez pourquoi vous êtes venus et qu'est-ce que vous allez tirer derrière. Et écrivez les chapitres, donc les chapitres que vous faites et remplissez les chapitres. À ce moment-là, vous pouvez... Ce qui serait surtout, c'est que vous allez apprendre des choses. On ne va pas vous demander de transformer... On ne va pas vous demander de transformer... Merci, Mariam. On ne va pas vous demander de transformer l'entreprise, mais on voudrait juste ne plus vous appeler le stagiaire à la fin de votre stage. Et dans ce cas, vous aurez apporté quelque chose. Et souvent, le conseil, c'est essayer d'apprendre, mais amener aussi des choses. C'est ça. Et quelle est la dernière fois où tu as ri aux larmes ? Ah, c'est... Au travail, au dernier vu de tous les jours. Il n'y a même pas longtemps, je peux raconter cette anecdote. Pourtant, c'était une anecdote. Tu sais, tu rencontres des personnes il y a longtemps, tu ne les as pas vues et on te demande, tiens, est-ce telle personne ? Tu as eu de ces nouvelles et tu te rappelles de ce qu'il y a. Et donc, effectivement, c'est ça qui m'a fait rire aux larmes il n'y a même pas trois jours. On s'est rappelé de cette personne. Tu vois, le choc de culture, l'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a des insultes, par exemple, dans certains continents qui n'ont pas la même valeur que dans d'autres continents. Donc là, le choc de culture, c'est un Sénégalais qui venait, un frère, un ami, je ne vais pas citer son nom parce que... Donc, il venait d'arriver et il sortait avec, entre guillemets, tu sais, maintenant, on est obligé de mettre, entre guillemets, ça toubabe, quoi. Je ne vais pas dire ça toubabe. Si tu comprends bien le terme que je veux employer, quoi. Donc, avec sa toubabe, ça se passe bien. Mais sauf que, tu sais, il y a des chocs de culture. Et donc, je pense que c'était le jour où ils ont eu un petit couac ou quand ils ont eu leur premier souci et il revient, il revient nous voir et il dit, mais... Et puis, tu vois les veines qui sortent, le choc. Il dit, mais il ne faut plus, mais il faut que je l'éduque celle-là, il faut, je vais la faire. Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas ce qu'elle a dit. ce n'est pas normal ça. Vraiment, moi, ma mère m'avait dit jamais ne sort avec les... Et j'ai compris. Mais ce qu'elle m'a dit et j'étais là en train de dire, OK, comment on va faire ? Il faut déjà que je puisse le calmer. Donc, dans ma tête, je me suis dit, il n'y a que trois façons pour que la personne l'ait choqué comme ça. c'est qu'il y a eu trois types d'insultes. Soit, on l'a insulté de père ou de mère. Soit, on l'a insulté de manière raciste, de style, quelque chose comme ça. Et soit, comme c'était sa copine, soit on a atteint à sa virilité. On a dû l'insulter sur sa virilité. Donc, dans ma tête, j'étais sur ces trois possibilités. donc, j'étais en train de chercher comment essayer de le calmer et de relativiser ça. Donc, le type ne décolère pas. Vraiment, je dis, mais mon frère, c'est quoi ? Quelle insulte ? Vraiment, il faut nous dire pour qu'on te dise vraiment si on doit te soutenir et tout ça. C'est quelle insulte comme ça qu'il t'a fait ? J'espère que ce n'est pas la maman, mais bon, on ne touche pas à la maman, mais tu sais, tu vois, je voulais partir sur la différence de choc de culture et tout ça. Et il commence à me dire, je ne m'attendais pas. Il dit, mais baba, j'ai même honte de te dire ça. Elle m'a dit, va te faire cuire un oeuf. Mon gars ! C'est là où, c'est-à-dire que tu perds tous tes moyens. Tu t'es dit, quoi ? Va te faire cuire un oeuf. Donc, du coup, au lieu de le calmer, j'ai dit, mais j'espère qu'elle ne t'a pas dit de va te faire cuire un oeuf en omelette parce qu'on doit battre l'omelette et c'est comme si elle va te battre. Ce n'est pas possible ça. Donc, tu viens et tu... Et donc, franchement, j'étais aux larmes parce que je disais, mais attends, c'est le va te faire cuire un oeuf que tu... Tu l'as touché comme ça, quoi. Voilà. je me souviens de cette anecdote, quoi. Bonsoir, Bakary Gay. Ah, c'est une personne... Ça, c'est une personne vraiment que... Bakary Gay, c'est un philosophe, c'est un docteur, c'est... c'est une personne qu'il faut vraiment écouter. Il peut être un mentor parce que c'est... Bakary Gay est invité autour d'un oeuf. Oui, oui, oui. Il faut... Il faut franchement... Avec grand, grand, grand plaisir. Il est invité. Il faut l'écouter, franchement. Ça serait un plaisir de pouvoir, oui, de pouvoir l'écouter, franchement. Ça sera avec grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir. Et quelle est ta philosophie de vie ? Ben, après, ma philosophie de vie, elle a changé le jour où je suis parti au Rwanda, en fait. Honnêtement, je crois que c'est... C'est ce voyage-là qui m'a... qui m'a fait comprendre que la vie ne tient qu'à un fil. Et puis, c'est eux que j'ai appris surtout, par exemple, dans une des conférences qui je pense... Moi, je pense même que Créer des dérives. Merci à vous. Tu vois, ça a déjà... Non, il faut l'inviter. Il faut vraiment l'inviter. C'est avec grand, grand, grand plaisir. Il faut vraiment l'inviter. Non, c'est... D'ailleurs, je pense que ce qui a... Ce qui m'a amené même vers le TEDx, c'est cette partie de l'histoire où je disais « Are you happy ? » Cette partie de l'histoire que j'ai vécue au Rwanda. Et tu sais, bon, ça fait... ça fait un rapport avec leur... Tu sais, la partie triste de l'histoire du génocide. Mais quand tu les vois après à la fin, c'est eux-mêmes qui te disent... Tu sais, comme la vie ne tient qu'à un film, nous, on l'a vu, on sait. Donc, pour nous, c'est un peu la phrase de... La phrase de Corneille qui disait « Faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. » Mais eux, ils y vont jusqu'au point où dire que tu peux avoir ton métier, mais travaille aussi ta passion. Va voir tes proches parce qu'on ne sait jamais et essaye de faire en sorte que dans toute ta vie, tu ne te cantonnes pas qu'à une chose parce que tu vas regretter beaucoup de choses en sachant qu'on ne vit qu'une fois. Donc, si tu te cantonnes juste par rapport à la réussite sur ton travail au point d'oublier que tu as des parents par-ci au point où le bonheur, par exemple, de ton frère qui vient d'avoir un enfant mais que toi, tu es tellement cantonné dans ton travail, tu vas juste lui envoyer un SMS félicitations alors qu'on aurait préféré te voir, te prendre sur toi et d'aller partager ses moments philosophiques. Donc, moi, c'est vraiment essayer de vivre comme on dit, vivre à fond chaque jour et surtout deux choses. Contrôler le prévisible. Tout ce qui est prévisible, tu peux le contrôler et il faut que tu maîtrises ton prévisible en fait. Je donne juste un exemple par rapport à ça. Tu sais qu'à chaque date, quand tu as une facture qui tombe, tu sais à quel moment la facture va être retirée sur ton compte bancaire. Ça, c'est du prévisible. Tu sais quand est-ce que tu dois payer certaines choses. Mais on arrive quand même à avoir tellement on n'est pas organisé, le prévisible même devient ton imprévisible. Le jour où on coupe ton téléphone et c'est là où tu te dis « Ah, mais j'aurais dû payer en fait. » Donc, de maîtriser le prévisible, d'être exigeant avec soi-même, c'est-à-dire, il y a surtout cette phrase qui vient très souvent et c'est mon père aussi qui le dit souvent mais c'est une phrase aussi beaucoup dans le développement personnel, c'est « N'attends pas de faire quelque chose que tu peux faire maintenant que d'attendre de le faire le lendemain. » Et effectivement, c'est que si tu as, si tu as, comment on va dire, si tu as, si tu as une main, si tu arrives à contrôler ça, c'est-à-dire, faire les choses que tu peux contrôler, soit exigeant avec toi-même et n'attends pas. Par contre, sois patient des résultats de quelque chose que toi, tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire que quand tu es dans le travail, fais le travail parce que tu le contrôles. Fais tout ce que tu as à faire parce que tu peux le contrôler. Mais les fruits de ton travail ne dépendront pas forcément de toi. Donc, sois patient par rapport aux fruits de ton travail. Fais confiance en Augustus. Exactement, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Et là, c'était la question, c'était l'impact du COVID et Elidia l'a bien posé. Donc, je te laisse répondre à cette question d'Elidia. Oui, positivement parce que, ben regarde, on est sur le digital et donc, il y a pas mal d'activités qui se passent maintenant sur le digital et l'avantage du digital, c'est que tu traverses des frontières beaucoup plus facilement. alors que moi, je préfère forcément la présentielle et souvent, la présentielle, c'est quand on est à ta zone géographique de proximité. Je préfère effectivement ça mais avec le COVID, ça c'est, bon, le côté positif, c'est que, ben voilà, on peut discuter comme ça, tranquillement. Je ne sais pas où tu es mais bon. Je suis arrivé en les mains. Ben voilà, c'est là où il y a l'eau là. Exactement. Merci beaucoup. Et ici, c'est une question vraiment qui me touche beaucoup et je pense que toi, en tant que Sénégalais, nous sommes de l'Afrique de l'Ouest, c'est la question de l'immigration clandestine. Si tu avais un message à ces jeunes gens, nos frères, nos sœurs qui prennent ce risque pour venir en Europe, un conseil qui ne serait pas de les infantiliser, mais une solution. Si tu avais une solution. Non, la seule solution, parce que, effectivement, moi, ça me touche personnellement et franchement, le premier conseil que, d'ailleurs, il y a une des parties, si vous regardez, il y a une des parties que j'ai intégrée dans le développement personnel vient de ces migrants, en fait, par rapport à cette notion de détermination et tout ça. Donc, avant de les rencontrer, comme tu dis, c'était presque d'infantiliser la personne, c'est de dire, l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Franchement, c'est dur aussi. Mais va là-bas, on te voit, on te dit, mais toi, on te respecte. Et si toi, c'est dur pour toi, comme tu le dis, dans ce cas, moi, j'accepte même d'avoir une difficulté multipliée par ça pour au moins pouvoir venir. Et il y a quelqu'un même qui avait fait ça, qui disait, après, tu sais, c'est très, très compliqué parce que le rêve, c'est-à-dire que les gens, ils regardent. C'est aussi simple que ça. Comme on dit, au Sénégal ou en Afrique, on a perdu beaucoup de valeur. Aujourd'hui, la valeur argent et la valeur matérielle sont devenues les choses auxquelles les gens essayent de s'identifier. Les gens sont touchés par ça. Voilà. Avant, tu pouvais, un enfant pouvait construire une maison, en fait, un enfant. Une personne construisait une maison, disait, maman, voilà ta maison sur deux étages. Si tu disais que ça venait de l'argent illégal, tu aurais eu même honte de le faire. Aujourd'hui, c'est les parents-mêmes qui vont te dire, regarde, peu importe comment il y est arrivé, mais regarde, au moins lui, il a construit ma maison comme ça. Tu vois, donc, la seule chose, honnêtement, la seule chose, c'est de les occuper, qu'ils puissent être occupés. Et quand tu es occupé à avoir un emploi, tu n'as pas le temps de cogiter pour, tu es dans ton emploi et il devient une utilité. Les gens qui partent, après, comme on dit, le seul conseil, c'est que si vous devez partir, essayez de partir dans les voies légales. C'est vrai que l'immigration, ce qu'on oublie, c'est que l'immigration clandestine à une histoire. Avant, le passeport te suffisait parce qu'avant, c'était des passeports où tu collais ta photo. Donc, tu donnais à quelqu'un, il venait, il se présentait, ça passait. Et comme on dit, tous les doigts se ressemblent, ça passait les douanes facilement. Avant, c'était les passeports comme ça. Après, c'est devenu des passeports un peu plus compliqués. Après, c'est eu des visas. Donc, après, ils ont trouvé les voies, même si ça existait déjà, les voies par le désert et aujourd'hui, les voies par la mer. En fait, mais ça a toujours existé l'immigration clandestine. Donc, le problème, c'est qu'ils ont déplacé le problème vers des voies très dangereuses. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut leur dire, et je pense que, tu sais, parfois, pour marquer des gens, il faut leur montrer. Il faut leur montrer et montrer que la mer, c'est dangereux, que c'est une voie dangereuse. Montrer qu'aller dans le désert, vous pouvez mourir facilement. Montrer aussi qu'ils vont te raconter des histoires où ils sont sauvagement battus, pris comme des esclaves et tout ça et que malgré tout, qu'on puisse le montrer. Maintenant, comme on dit, je préfère informer les gens et à eux de prendre la responsabilité derrière. Mais après, ne te plains pas de ce qui t'arrive parce que tu savais. Et ensuite, il y a le rôle aussi, comme on dit, de l'État, les bateaux qui partent, excuse-moi, mais normalement, si tu as une police des frontières assez truée, ce ne sont pas ces petits qui peuvent passer. Ils ne se sont pas des sous-marins. Donc, il y a ça. Et forcément, on peut aller aussi sur le coup que c'est un trafic. C'est un trafic. Et donc, un trafic, ça me rappelle le Medellin d'Escobar. Et on se dit, où sont les responsabilités ? Mais si on a envie vraiment que ça cesse, normalement, il y a cette... Avec les États, comme on parle de CEDAO et tout ça, il doit y avoir un moyen d'arrêter ça. Mais si ça ne s'arrête pas, c'est que tout simplement, je pense que c'est voulu. C'est voulu. Malheureusement. On va prendre les questions. On va prendre la première question de Amadou Mohamed Maïga. Ah ! C'est mon très cher... Je crois que c'est mon futur invité. D'accord. Il faut dire qu'est-ce qu'il fait. Amadou, il est... C'est un doctorant, expert en tout ce qui est l'industrie de l'extraction, si je ne me trompe pas. D'accord, d'accord. Enchanté, Amadou. Donc, quel défi du développement personnel dans le contexte africain ? Pour moi, il est très simple. C'est d'abord croire parce que dans le défi africain, il y a une chose, quoi qu'il arrive, il y a une chose qui nous freine, c'est d'avoir le complexe de l'étranger. Tout ce qui va venir de l'étranger ou de l'extérieur, on va se dire c'est ça qui est bon. Et pourtant, je vais donner juste une phrase, un truc simple, c'est comment pouvoir valoriser nos produits et j'irais même sur cette question d'un agriculteur qui disait, c'était un Burkinabé qui disait, regardez-moi ça, regardez-nous tous nos champs-là, tous nos produits, nos milles, les produits qu'on a, nos fruits qu'on a, le blanc, en tout cas, l'école française explique que le bon petit déjeuner, c'est d'avoir son jus d'orange, son pain, son beurre, qu'on est obligé d'aller marcher pour aller chercher ça. Donc, on a tout qui est encore plus nutritif juste à deux pas de chez nous. Donc, dans ce défi du développement personnel, c'est de pouvoir se dire qu'on a des choses meilleures qu'eux et qui sont encore plus nutritives pour nous et de l'accepter et de le faire accepter. Et c'est là où le développement personnel dans ce contexte, c'est juste de croire en nous et si on doit chercher des choses de part ailleurs, c'est parce qu'il nous manque ça et aussi de se dire qu'on en a besoin pour le moment en attendant que nous adaptions pour nous-mêmes. Et donc, le défi du développement personnel et généralement, souvent, quand je finis, je dis souvent aux personnes quoi que vous fassiez dans la vie, que ce soit dans votre réseau professionnel ou quoi qu'il y a, ayez juste cette pensée en se disant « Qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays dans ce que je fais ? » Et si vous pouvez apporter juste 10% de réflexion là-dessus, ça sera déjà gagné. Si vous pouvez juste transmettre de l'autre côté en disant à votre frère qui est là-bas, « Est-ce que tu penses qu'en faisant comme ça, on pourrait présenter ça comme ça ? » Parce que chez moi, chez nous, ici, dans mon travail, tu vois, juste cette petite pensée de 10% peut entraîner quelque chose de bien. Et c'est pour ça, c'est juste se dire que c'est possible que de se dire qu'on va chercher la solution d'ailleurs qui va être appliquée. Non. C'est-à-dire que si tu vas chercher quelque chose d'ailleurs, ça doit être quelque chose qui te manque, qui te fait avancer, mais comme les Chinois le font, que tu te l'appropries après. c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Donc, on a la question de quel est ton Ikigai ? Franchement, je ne connais pas vraiment ce mot-là. Moi aussi. D'ailleurs, je le salue, Boubaka en vanglais, s'il peut nous Ikigai ? Je pense que lui, il doit être un des disciples dans le cadre de prendre un débat. Ah, peut-être Ikigai. Attends, peut-être un peu ou pas Ikigai ? Quel est ton Ikigai ? Parce qu'il est Wagren. Wagren, c'est un des... Un des... Ah, c'est japonais, Ikigai. Non, je ne connais pas. Franchement. Je vais partager. Je vais partager. C'est intéressant. Pourtant, j'ai vécu au Japon, mais Ikigai ? Il décide quelque chose. Je ne sais pas. S'il peut, s'il peut. Voilà, comme ça, il va nous apprendre au moins... Comment identifier son job idéal grâce à la méthode Ikigai ? Jusqu'à présent, ça me... Ah, peut-être c'est un truc de développement... Éventuellement, une méthode de développement personnelle. Est-ce que vous voyez au écran ? Oui, je vois sur l'écran. Là ? Non, il faut lever, lever encore. Ici. Voilà. Peut-être, voilà, peut-être c'est ce schéma-là, en fait, ce schéma. Écoute, en tout cas, on est connecté de toutes les façons, donc je vais regarder. je vais regarder et je vais le dire. Ça a l'air très intéressant, je pense que c'est ça. Ah, ok, ce que vous aimez, passion, oula, donc là, c'est une autre émission, si on commence à aller dans ça. C'est très intéressant, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que c'est très intéressant, je le note en tout cas, je le note. Alors, il y a une question de notre très cher. Très cher, J.B. Qu'est-ce que vous apportez au monde ? Moi, honnêtement, ce n'est pas forcément le monde, c'est plutôt ce que nous, Africains, on peut apporter pour nous-mêmes déjà. Et par là, ce qu'on peut apporter au monde ensuite. Après, pour moi, c'est très, c'est-à-dire le dire, ça serait très prétentieux. De dire, voilà, je vais changer le monde, je vais apporter le monde. Mais la seule chose que j'ai envie de dire à toutes les personnes, et souvent, je conclue avec ça, c'est de se dire que, comme on dit, vous ne vivez qu'une fois. Qu'on ne vit qu'une fois. Au moment où vous allez quitter ce monde, on parlait d'ailleurs du Père Sondame, à Pabouba Diop, quand on en parlait. Mais dites-vous qu'au moment où vous quittez, vous quittez ce monde, il y a une cérémonie pour tout le monde où on va dire, quelle que soit la personne que vous êtes, on va vous dire, ah, vraiment, cette personne, c'était quelqu'un de formidable, respectueux, quelqu'un de, vraiment, il va nous manquer, quelque chose comme ça. Mais moi, je voudrais qu'on puisse rajouter derrière, en plus, il nous a laissé ça. Et le, en plus, il nous a laissé ça, j'irais encore beaucoup plus loin, imaginez juste vos arrières, pas arrières, mais on va aller même chez vos petits-enfants, qui disent à leur maman, par exemple, qui était grand-mère ou qui était grand-père. Et qu'elle puisse dire, comme on est dans quelque chose de connecté, on va dire, tiens, va sur Wikipédia, va sur ça et regarde qui était-ce. C'est pour vous dire que quoi que vous fassiez, pensez à laisser une trace dans ce monde avant de partir, juste peut-être, pourquoi pas, la fierté de vos petits-enfants, mais qu'on ne vous oublie pas après. Et quand on dit ça, c'est pas, et c'est pour ça, je recommande de lire le livre de Mandela, c'est pas vous dire que vous avez un don, c'est pas vous dire, mais que, à la fin, l'expérience que vous accumulez, c'est pour pouvoir transmettre et même créer des choses à travers ce que vous faites. Et quand je dis créer, c'est pas forcément créer quelque chose de, mais c'est-à-dire que, en quittant ce monde, on va dire, vous êtes bien, mais en plus, vous nous avez laissé ça et laissez les autres aussi, vos petits-enfants, s'inspirer de ça pour l'amener encore plus haut. Ça peut être votre nom, ça peut être votre national, ça peut être, mais laissez-nous une trace et c'est ce que je souhaite. Merci Nouniouf, merci beaucoup. Merci beaucoup, Baba, vraiment, c'était un grand, grand, grand plaisir, un réel plaisir de t'écouter et d'apprendre de toi beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mon style de vie me plaît beaucoup, vraiment, c'est vraiment top, ce mindset que tu as, d'essayer de lier le coaching moderne avec nos traditions africaines, nos valeurs africaines. c'est vraiment excellent et donc, je découvre quelque chose et je pense que, voilà, j'espère que d'autres personnes qui vont revoir cette vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur ma page et qui vont le partager vont être impactées comme je l'ai été, vraiment, vraiment, j'ai été impacté par cette manière de faire et cette manière de réfléchir qui est très, très, très intéressante. D'ailleurs, juste pour faire plaisir à mon beau-frère, Laurent, qui vient de poser une question comme tout le temps qui vient m'embêter, il m'a dit qu'il y avait un niveau différent. Lui, c'est un coach, Laurent, lui, c'est un coach et moi, je suis son disciple. Non, non, on ne va pas. Voilà la différence. Non, non, du tout, du tout. Il va toujours m'embêter. Oui, je ne vois pas. On ne va pas. Mais voilà, c'est comme ça. Quand on se marie avec la soeur de quelqu'un, on va éviter. On accède, on accède. On va laisser comme ça. Mais en tout cas, c'est franchement un plaisir. Et puis, je dirais aussi aux personnes qui voient la chaîne, franchement, les émissions, parce qu'on apprend pas forcément que de coaching, mais la plupart, la plupart des gens qui sont passés sur ton, ils nous laissent à chaque fois quelque chose. Et c'est là où je préfère lier pour dire aux gens que vous apprenez peut-être des autres, mais vous aussi, vous nous apprenez beaucoup de choses. Et surtout, ne vous sous-évaluez pas parce qu'il suffit qu'on vous invite, vous allez voir que... Souvent, c'est le cas. Vous dites des choses, vous allez dire « Waouh, j'ai rien dit ». Mais je reprends la même phrase que vous avez dit, je mets les guillemets, citation, je le mets, et puis je mets le nom en dessous. La personne va dire « Waouh, c'est moi qui ai dit ça ? » Donc, c'est juste pour vous dire d'avoir confiance en vous et puis d'apporter ce que vous avez apporté. En tout cas, merci beaucoup, Coach Kébé. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Vraiment top. Merci beaucoup. C'est très gentil. Donc, partagez au maximum. Abonnez-vous sur ma page si ce n'est pas déjà fait et sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous donne rendez-vous ce samedi avec cette fois-ci deux femmes, deux professionnels qui vont venir nous partager leur parcours. Donc, entre-temps, prenez soin de vous, faites attention. Tu vois, le problème autour d'un thé, là. Mon thé s'est refroidi tellement je n'ai pas eu de temps de thé. Moi, moi, j'ai l'aiguille. Par contre, comme tout Sénégalais ou truc, j'ai fait accompagner ça avec les guerres thés, les arrachés, tout ça. La classe, la classe. Merci beaucoup, Baba. Vraiment, merci. C'est une découverte pour moi et voilà, au plaisir. Restez en contact. À très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup, à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.